Marie, nouvelle éternelle, annonce nos nouvelles, Jésus le Christ est ressuscité, alléluia, 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 alléluia. Quatrième dimanche du temps pascal, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. En ce quatrième dimanche, dans la lumière de Pâques, on entend le chapitre 10 de Saint Jean, versets 11 à 18. Je suis le bon pasteur, répété trois fois dans cet évangile, deux fois au verset 11 et une fois au verset 14. Donc je voudrais commenter un petit peu ce que ça veut dire Jésus, bon berger, bon pasteur. Et nous qui sommes des brebis, puisque nous avons un berger ou un pasteur. Dieu berger, alors là ça date de la Genèse, ça va de la Genèse à l'Apocalypse. Dans la Genèse vous avez au chapitre 48 au verset 15, c'est Jacob, le patriarche Jacob qui bénit son fils Joseph en lui disant « Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, etc. » L'ange qui m'a libérée du mal bénisse ses garçons. Voilà, donc Dieu berger de la Genèse à l'Apocalypse, ça on vient de lire la Genèse et dans l'Apocalypse mystérieux. Mystérieux, mais tout le reste de l'écriture nous fait comprendre ce que ça veut dire. Apocalypse 7, 17 « L'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. » Dieu berger, Dieu pasteur. Déjà dans la tradition juive, il est écrit ceci « Le roi Messie est berger sur terre comme Dieu est berger céleste. » Pour nous, le roi Messie, c'est Dieu fait homme. N'empêche que nous sommes tout à fait d'accord avec ce que dit la tradition juive à propos du roi Messie et de Dieu berger, pasteur. Et saint Augustin précise pourquoi ici Jésus dit « Je suis le bon pasteur », alors que les évêques sont appelés pasteurs, les responsables des communautés protestantes aujourd'hui s'appellent des pasteurs, les responsables des groupes de prière s'appellent aussi des bergers, etc. Mais voilà ce que rappelle saint Augustin et ce que nous rappelle ce texte. « Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je le dis parce que tous les autres pasteurs sont mes membres. Il y a une seule tête, un seul corps, un seul Christ et donc un seul pasteur des pasteurs. » Ceux qui veulent être pasteurs doivent contempler Jésus-pasteur et se rappeler qu'il n'y en a qu'un seul et qu'on ne peut être berger ou pasteur que en lui, avec lui et pour lui. « Je suis le bon pasteur. » Alors, c'est une déclaration extrêmement importante parce qu'il faut se rappeler que quand Jésus dit « Moi, je suis », avec quelque chose après, c'est fondamental pour découvrir qui il est et ce qu'il est venu nous dire de Dieu. Alors, vous avez en Jean, je parle dans saint Jean, Jean 8, 12, où Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde. » Jean 11, 25 « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Et puis Jean 14, 16 « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, c'est aussi important puisque là, il y a exactement la même manière de parler. « Moi, je suis le bon pasteur. » Ce qui veut dire que Jésus accomplit en lui tout ce qui est dit du pasteur, du berger, dans toutes les Écritures. Il accomplit parfaitement et même il dépasse tout ce qui avait été annoncé à propos de Dieu qui est notre berger. Alors, on connaît parfaitement, par cœur, et c'est bien le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger ». Je rappelle que dans l'Église primitive, c'était un texte fondateur pour les catéchumènes, maintenant les néophytes, puisque Pâques est passé, que ce psaume 22, à propos du Seigneur berger, résume toute la vie du Seigneur et tous les dons que l'Église peut donner. Mais bon, je ne vais pas le commenter maintenant, mais c'est un très grand psaume, et pas seulement réservé pour les obsèques à cause de la vallée de la mort. Il n'y a pas que ça, il y a essentiellement qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est mon berger. Alors, on a aussi Ézéchiel 34, j'y fais allusion, et puis bien entendu, je vais y faire allusion, et puis bien entendu, le cantique des cantiques. Je vous propose une sorte de litanie à notre Dieu berger et pasteur. Premièrement, on va dire, qu'est-ce qu'un berger ? Il conduit. Le Seigneur nous conduit. Je prends le psaume 76, verset 21, où il est écrit, « Tu nous as conduit, tu as conduit comme un troupeau ton peuple, par la main de Moïse et Aaron. » C'est toi qui les as conduits comme un troupeau, tu as conduit comme un troupeau ton peuple. Donc, se laisser conduire par celui qui est notre berger. Ensuite, il est celui qui nous rassemble. Alors, comme il est dit dans ce très très beau texte du chapitre 34 du prophète Ézéchiel, où il y a tout sur Dieu, bon berger. Je dis quelques extraits, 34, 13. « Je les, alors les, ce sont les brebis, bien sûr, je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays, je les ramènerai sur leur terre, etc. » Rassembler pour qu'il y ait un seul troupeau autour d'un seul pasteur. C'est le sens de ce verset du Cantique des Cantiques qui commence avec une épouse qui représente chacun de nous, une épouse un peu perdue parce qu'elle s'est éloignée du troupeau. Et son cri vers l'époux qui est berger parce que Dieu dans le Cantique des Cantiques est berger comme il est roi. Dans le Cantique des Cantiques, on voit l'importance de ce troupeau unique autour de ce pasteur unique. Dans le Cantique des Cantiques, Dieu est à la fois roi, bien-aimé, mais il est bien sûr aussi berger. Et c'est pourquoi l'épouse, à un moment, au début, chapitre 1, verset 7, lui dit « Dis-moi, ô mon bien-aimé, où mèneras-tu paître le troupeau ? Où le mettras-tu au repos aux heures de midi pour que je n'erre plus en vagabonde près des troupeaux de tes compagnons ? » Il y a des troupeaux et il y a un seul troupeau. Le Seigneur qui nous rassemble, ça veut dire qu'il nous unifie en lui et autour de lui. Et si on n'est pas avec lui, et si on n'est pas rassemblés autour de lui, on est comme l'épouse qui erre lamentablement, qui va finir par se récupérer parce que le bien-aimé vient la chercher. Ce bien-aimé dont il est dit, ce très beau passage, c'est même dit deux fois. « Mon bien-aimé est à moi et il est berger au milieu des lisses. » On peut traduire « au milieu des roses. » Partout où le bien-aimé est berger, c'est le printemps. Voilà ce que dit, par exemple, dans la tradition juive. « Dieu fait paître son troupeau dans des paysages d'une beauté tranquille. » Voilà, Dieu berger dans le cantique des cantiques. Le bien-aimé berger dans le cantique des cantiques. Donc le berger qui nous rassemble et qui demande qu'on retrouve l'unique troupeau. Ensuite, le berger protège contre les attaques des loups. Protège plus ou moins, nous dit le texte, mais enfin, il est quand même censé garder des attaques des prédateurs comme le loup, prédateur contemporain s'il en est. Alors, il nous protège, 23.4, je lis par exemple, pardon, 22.4. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Voilà, le bâton de Dieu qui nous guide et qui nous rassure. Et d'ailleurs, c'est tout le psaume. Tout le psaume 22 évoque Dieu qui protège, qui garde. Alors, également, le seigneur berger nous nourrit. C'est ce que fait le berger pour ses brebis. Je retourne au chapitre 34 du prophète Ézéchiel, au verset 14. C'est toujours Dieu qui parle. « Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la chercherai. » Tout ça, Jésus l'a parfaitement accompli. Le mystère de l'incarnation, c'est Dieu berger qui vient habiter chez nous et qui vient accomplir tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et puis encore, ce qu'on peut dire du berger, il est celui qui nous fait reposer. Dans le psaume 22, c'est magnifique, puisque non seulement il nous fait reposer, mais il refait notre âme, il nous fait revivre. Le psaume 22, verset 2, tout le monde connaît ça par cœur, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et il me fait revivre. Le repos en Dieu, c'est une résurrection, c'est un renouvellement de la vie. Le psaume 23 dit vraiment « il refait mon âme, il me fait revivre ». Alors, à propos de ces textes sur Dieu berger, je voudrais vous lire quelques passages de père de l'Église et d'une docteur de l'Église. « Les brebis du pasteur trouvent un pâturage parce que tout homme qui suit le berger avec un cœur simple est nourri dans la pâture des prairies éternelles. Et quel est le pâturage de ces brebis-là, sinon les joies intérieures d'un paradis toujours vert ? Car le pâturage des élus, c'est le visage de Dieu toujours présent. Puisqu'on le regarde sans interruption, l'âme se rassasie sans fin de l'aliment de vie. » Et puis, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, je ne pense pas qu'elle avait lu Saint Grégoire le Grand, mais elle est docteur de l'Église et elle dit la même chose, bien sûr. « Ta face est ma seule patrie, elle est mon royaume d'amour, elle est ma riante prairie. » Voilà, « Mon doux soleil de chaque jour, la contemplation du Seigneur, se nourrir de la présence du Seigneur, voilà ce que c'est que le pâturage où nous trouvons notre repos. » Et puis, ce berger, évidemment, il dépasse tout ce qui est dit, tout ce qu'on peut imaginer de ce qui est dit du berger, du pasteur dans l'Ancien Testament, parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est répété deux fois dans le texte de Dimanche, c'est dit au verset 11 et au verset 15. « Le bon berger donne sa vie. » C'est l'accomplissement parfait du mystère de l'incarnation et c'est l'explication parfaite de Dieu berger. C'est-à-dire que Dieu est un berger, oui, mais en fait, il n'est pas comme les bergers de cette terre qui sont des mercenaires, nous dit le texte, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour garder les brebis. Jacob a été payé par son beau-père pour garder les brebis de là-bas. Alors, on les garde, mais ça ne va pas jusqu'au don de sa vie quand même. Or, Dieu berger va donner sa vie en Jésus. Jésus va verser son sang, pourquoi ? Parce qu'il est le bon berger. Et parce que nous avons un prix infini à ses yeux. Alors, c'est là que toutes les comparaisons éclatent, tout est complètement dépassé par le fait que Dieu est Dieu. Voilà, il est l'infini, l'au-delà de tout. Et toutes les comparaisons sont magnifiques, il faut s'y plonger, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais en même temps, elles sont totalement dépassées par la réalité de ce que fut la vie du Seigneur Jésus, sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est en donnant sa vie pour nous, il veut montrer combien on a d'importance à ses yeux. C'est ce que dit, c'est l'accomplissement de ce qui est dit dans le chapitre 43 d'Isaïe. « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. » Et pour bien nous faire comprendre cet amour et le prix que nous avons à ses yeux, il a donné sa vie pour ses brebis. Et je termine avec un texte de saint Basile de Céleucide. « Il n'a pas subi la passion, il l'a voulu pour ses brebis. Les tombeaux sont scellés tant que le berger ne descend pas dans la mort pour y annoncer la libération de celles de ses brebis qui se sont endormies. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, annonce la nouvelle, Jésus le Christ est suscité, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia !